Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Nous voilà arrivés au mois de décembre, dernier mois de l'année. Alors, j'espère que vous allez commencer très bien ce mois de décembre. Donc, avant de commencer, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe des poissons. Alors, bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Et comme à mon habitude, avant de commencer, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce qui sera décrit ici. Et c'est tout à fait normal puisqu'on est plusieurs à écouter ces vidéos. Alors, c'est impossible que tous les poissons vivent la même chose en même temps. Mais ce que ça concerne, bien prenez en fait ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres tout simplement. Je vous suggère également fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour y retrouver un complément d'information. Je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée, mon emblème personnel pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, que les tirages ne sont pas coulés dans le béton. Vous avez le pouvoir de changer les situations quand vous êtes avisé ou prévenu de quelque chose. Ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Alors, vous avez toujours le pouvoir de changer une situation qui ne vous convient pas. Alors voilà mes chers amis, on va commencer tout de suite avec le tirage pour vous les poissons qui sont en couple et je poursuivrai tout à l'heure pour les célibataires. Donc, j'ai commencé par tirer une carte de l'oracle de l'énergie. Vous avez un super beau tirage pour vous les poissons, pour ceux que ça concerne vraiment. Très, très beau tirage ici. Et on commence avec la carte de la corne de l'abondance. Qui n'aimerait pas avoir cette carte dans son tirage? On sent beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance, mais de richesse pas au niveau pécunier ou au niveau monétaire, mais plutôt l'abondance dans la vie. Avoir beaucoup de bénédictions, beaucoup de bienfaits qui nous viennent de la vie, de l'univers. On se sent protégé, on se sent nourri, nourri à tous les niveaux, spirituellement, émotionnellement, au niveau physique également. Alors, on est vraiment dans l'abondance ici. Quelle magnifique carte! Ça nous parle vraiment de richesse. De richesse, mais aussi de richesse au niveau émotionnel. D'accord? Alors, comme on est dans un tirage sentimental, bien, ça nous parle vraiment de la richesse des sentiments. Et d'ailleurs, si on commence à regarder votre tirage, les messages des anges de l'amour, on a d'abord la carte très bientôt. On a deuxièmement la carte engagement et la troisième carte, la carte mariage. Alors, c'est une belle issue. La carte très bientôt, elle vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et j'ai l'impression ici qu'on est vraiment dans des énergies rapides. On a quand même le neuf de bâton qui est ici et la roue de fortune. Donc, on est en mouvement. Ce sont des mouvements ou des changements accélérés. C'est comme si on nous dit ici, d'abord, on a la reine de coupe. Alors, vous êtes, vous suivez votre élan amoureux, votre élan affectif. Vous êtes vraiment dans de bonnes énergies, dans des énergies d'amour, d'amour sincère, d'amour profond. Et vous vous laissez guider par votre amour. Mais non seulement vous vous guidez, laissez par votre amour, vous suivez le courant. Vous vous laissez tellement guider par votre amour et cet élan qui est en vous, que justement, vous allez prendre des actions, peut-être pour démontrer votre amour. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y a quelque chose qui se produit très, très rapidement ici. Il y a des choses que vous mettez en place ou que vous allez mettre en place ce mois-ci pour arriver à un certain but. Il y a comme une opportunité ici qui se présente. Vous avez l'opportunité de faire quelque chose qui va changer peut-être le courant de votre vie. Et c'est comme la roue de fortune, c'est le destin. Vous prenez votre destin en main, mes chers amis poissons. Vous décidez de quelque chose, vous passez à l'action. Vous donnez une direction nouvelle à votre vie amoureuse. Et on a l'as de bâton. C'est donc, vous écoutez votre élan ou vos élans. C'est la passion, c'est les projets. Et vraiment, vous mettez ça de l'avant, très rapidement. Un projet que vous nourrissez dans votre tête. Et vous saisissez l'opportunité. Peut-être que le temps est bon pour faire ce que vous voulez faire. Et on va voir un petit peu plus tard de quoi il s'agit. Mais c'est peut-être le bon temps, la bonne période. Et vous saisissez l'occasion qui se présente à vous de suivre le courant et de suivre votre élan profond. Et de quoi il s'agit? Bien, je pense sincèrement que pour plusieurs d'entre vous, ça sera un engagement. Un engagement, une demande de mariage peut-être pour certains. Mais si ce n'est pas un mariage, c'est juste de s'engager plus loin avec la personne, avec votre partenaire. On vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, si ce n'est pas un mariage, vous allez vous engager d'une façon ou d'une autre. Soit que vous allez décider de passer à la prochaine étape en décidant d'avoir un enfant. Peut-être en décidant d'emménager ensemble, de faire vie commune. Ça peut être aussi l'engagement vers le mariage. Parce qu'on a quand même la carte mariage ici. Mais pour moi, dans ce tirage, l'issue, c'est le mariage. Parce que c'est clair ici. Mais certains me diront, bien, moi, je ne crois pas au mariage. Alors, vous allez vous engager peut-être à unir vos vies, à vivre ensemble. En tout cas, vous passez à une prochaine étape dans votre engagement amoureux. Alors, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, moi, ce que ça me dit, tout simplement, on a parlé de mouvement accéléré. C'est comme si c'est une décision que vous avez prise de façon rapide, même si vous avez pris le temps de réfléchir à la situation. Même si ça fait peut-être plusieurs mois ou plusieurs mêmes années que vous cogitez l'idée. Mais quand vous avez pris votre décision, dès que vous avez pris la décision, vous décidez. C'est-à-dire, dès que vous avez senti que c'était le bon moment, vous prenez drastiquement la décision. Et cette décision-là, je pense que c'est la décision de demander la personne, votre partenaire en mariage. On a l'empereur qui se présente aussi. Vous avez envie de stabilité. Vous avez envie de montrer à l'autre que l'autre peut faire partie de votre vie de façon concrète et de façon aussi, comment je pourrais dire, à apporter de la stabilité dans vos deux vies. D'accord? On parle ici avec l'empereur de stabilité, de concrétiser des choses, que ce soit plus concret aux yeux de tous, à vos yeux également. Alors, vraiment de concrétiser votre union dont vous avez pris la décision. Et cette décision, elle est mûrement réfléchie. Nous avons ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, on a la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est quelqu'un qui a pris son temps pour réfléchir. Et en plus, on a la carte aussi du 4 d'épée. Donc, vous avez mûrement réfléchi cette décision. Vous avez médité sur la situation. Vous avez bien pensé. Vous vous êtes accordé le temps nécessaire pour prendre la bonne décision pour vous. Et là, cette décision-là vous emmène à l'engagement. Plus en avant avec la personne qui fait battre votre cœur. Alors, ici, je vous parlais de roue de fortune. Peut-être que vous ne la voyez pas. Les cartes, je ne sais pas, la caméra est peut-être mal placée. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment, vous avez pris votre destin en main. D'accord? Et on nous parle ici de mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, c'est peut-être, vous savez, cette carte-là nous dit que l'issue du tirage peut être en effet un mariage. Mais si vous, vous ne croyez pas au mariage, bien, ça peut être le fait d'aller, d'assister à un mariage, par exemple, d'amis ou de membres de votre famille, vous donne l'idée de vous engager plus en avant avec votre partenaire. D'accord? Et célébration. Donc, pour moi, c'est un mariage ou bien une union de faits. Et peut-être que vous allez décider de, si vous ne vous mariez pas, par exemple, concrètement, vous allez tout simplement décider de faire une réception entre amis, avec votre famille, pour souligner les vœux que vous vous échangez mutuellement. On a tempérance ici. Vous décidez concrètement maintenant de mélanger votre vie à celle de l'autre, de ne faire qu'un. Et quand on regarde tempérance, on voit qu'elle tient des coupes et qu'elle transverse un fluide, de l'eau ou bien un fluide quelconque. Et ça nous parle de mélanger quelque chose. Donc, vous mélangez votre vie à l'autre. Et ce que ça crée, c'est... Vous avez, par exemple, ici, je vous donne l'exemple de l'eau chaude et de l'eau froide pour créer de l'eau tiède. Et tout simplement, c'est une vie plus une autre vie. Mélanger, ça crée une entité. Alors, trois éléments pour créer une entité. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, c'est comme de mélanger tout simplement votre vie à celle de l'autre et d'en être très content. D'ailleurs, on voit ici que c'est une bonne décision que vous prenez parce que cette décision-là va vous amener la stabilité, le confort, le bonheur, plus que ce que vous auriez pu imaginer. Va vous apporter l'abondance. Alors, vous avez ici, en tout début de tirage, la corne d'abondance et c'est exactement ce que cette carte-là représente. Vous allez vous sentir comblée dans cette union. Vous allez sentir que vous allez retirer tout ce que vous espériez. Alors, le bonheur, la stabilité, le confort matériel, le confort financier peut-être aussi, la famille, les liens, les liens familiaux, les liens serrés d'une famille. Alors, c'est vraiment la corne d'abondance, la richesse dans les sentiments. C'est ce que je voulais vous dire ici au départ avec la reine de coupe. L'abondance et la richesse, la corne d'abondance et la richesse des sentiments. Mélangez vos deux vies. Alors, c'est très beau comme tirage. Donc, voilà pour vous, mes chers poissons qui sont en couple, une belle issue. C'est un beau tirage. Bien sûr que ça ne s'adresse pas à tout le monde, à tous les poissons, mais pour ceux que ça concerne et qui se reconnaissent dans ce tirage, c'est vraiment une belle décision que vous avez prise, même si c'est quelque chose que vous avez fait très rapidement. D'accord? Vous mettez tout en place pour que ça se réalise. Alors, voilà pour vous, mes chers poissons en couple. Je vais retirer les cartes de la table pour laisser place au tirage des célibataires. Laissez-moi simplement noter le temps. Alors, pour les poissons célibataires, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On commence avec la carte de l'énergie, l'oracle de l'énergie. Et c'est la carte du deuxième chakra, l'archange Ariel. Voyez-vous cette belle carte-là? Si vous regardez bien, on parle du deuxième chakra. Très belle image ici. Je vais la rapprocher pour que vous puissiez voir de plus près. Et ce dont ça nous parle, en fait, le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Et ça nous parle, entre autres, de créativité et ça nous parle aussi d'intimité. Alors, ça vous invite, cette carte-là, à développer votre créativité et à vous ouvrir davantage à l'intimité. D'accord? Vous êtes peut-être rendus là. On vous guide, en fait, à vous ouvrir à ça parce que vous êtes arrivés, vous êtes prêts à ça maintenant. Et cette belle carte-là, c'est un bel ange qui a l'air tout à fait dans une forme de sérénité et d'équilibre. Et c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Ce n'est pas simplement de travailler l'intimité ou simplement de travailler la créativité. Il faut mélanger les deux pour arriver à un certain équilibre, pour que vous vous sentiez à l'aise dans votre vie. Alors, on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire pour vous, mes chers poissons célibataires. Donc, pour commencer, on va tourner les cartes. Alors, déjà, en partant, ça part bien. On a la carte de la passion. Wow! La carte blanche. Superbe! Oh là là! C'est un beau... En tout cas, ça commence bien, ce tirage. Wow! Ici, vous en avez deux belles cartes qui sont tombées. Ok, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer d'avancer les cartes vers vous. Ok, alors on commence avec les messages des anges de l'amour. Donc, vous avez la carte passion. Vous avez la carte vous pouvez aimer sans crainte. Et vous avez la carte garder l'esprit ouvert. Ok, alors juste deux secondes que je vois un peu l'essence du tirage ici. Donc, avec la carte passion, nous avons la carte blanche. La carte passion vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, n'oubliez pas la carte de l'archange Ariel, du deuxième chakra, qui vous parlait de vous ouvrir à l'intimité. Et je vous disais tout à l'heure que probablement, si cette carte-là apparaît dans votre tirage, c'est parce que vous êtes prêt pour ça maintenant. D'accord? Pour certains d'entre vous. Et donc, de vous permettre de chanter la joie, de permettre à votre cœur de s'ouvrir et d'être dans la joie, de vivre dans la joie. Vous avez la carte blanche. Savez-vous, la carte blanche, ça vous donne accès, hein, illimité. Ça vous donne accès à tout. Attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire de vous épivarder dans n'importe quelle relation. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je vous dis, c'est que vous êtes arrivés à un point, peut-être qu'il y a eu un grand travail qui a été fait sur vous-même et que vous êtes arrivés au point où maintenant vous pouvez vous permettre de vous ouvrir davantage à vivre des moments de passion, des moments d'intimité aussi. Et l'intimité, ce n'est pas nécessairement au niveau sexuel. Ça peut être aussi tout simplement de vous ouvrir à une intimité profonde avec quelqu'un, une amitié, par exemple, d'accord? Une amitié ou un flirt, mais sans aller trop loin nécessairement. On vous parle ici de, on a l'as de coupe, hein, une très belle carte, l'as de coupe, c'est un cadeau de la vie. Vous allez rencontrer, d'ailleurs, on parle de rencontre ici, des gens sur votre parcours qui sont bienveillants, des gens qui sont bien intentionnés, des gens qui vont vous apporter l'amour et l'amitié dont vous avez besoin, qui vont vous apporter aussi une forme de protection. On parle vraiment de la bienveillance ici. Et c'est peut-être des gens qui vont être très spirituels, qui vont vous nourrir spirituellement également. Très belle carte ici. Donc, vivez, vous pouvez vivre votre passion, vos passions avec ces gens-là dans l'intimité. Mais aussi, la carte de la passion, ce n'est pas nécessairement associée à la sexualité ou à la passion amoureuse. Ça peut être aussi associé à votre créativité, comme cette carte-là vous invite à le faire. Votre créativité, c'est-à-dire de vous exprimer en tant que personne. Qui est-ce que vous êtes à travers votre créativité? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez envie de faire et de développer comme projet? On parle ici, avec cette carte-là, de nouvelles aventures. On parle de vraiment laisser libre cours à vos passions. Et c'est là la carte blanche aussi où elle rentre en action. Parce que si vous avez des passions, si vous avez des élans créateurs, pourquoi ne pas laisser libre cours à ces élans-là? C'est ce qui vous permet d'arriver à une forme d'équilibre dans votre vie. L'intimité avec les autres, mais aussi vous accorder du temps pour vivre vos passions, vos projets dans la vie. D'accord? Alors, ça, c'est ce qui va vous apporter cet équilibre-là. On a aussi la carte, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, oui, on vous donne la carte blanche pour la passion, mais aussi, on vous dit que vous allez recevoir de beaux cadeaux dans la vie. Vous allez faire de nouvelles rencontres, pas seulement une rencontre, et de prendre votre temps, en fait, pour vivre justement ces moments d'intimité avec des amis, avec des gens qui pourraient être aussi des potentiels amoureux, éventuellement, mais simplement rester dans la légèreté, rencontrer des gens, aimer ces gens-là, entrer en intimité avec eux, et éventuellement, vous allez voir, vous allez pouvoir faire des choix, ou un choix. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, vous avez de l'énergie à aller chercher de la part des gens, une énergie amicale, une énergie d'amour aussi, et vous avez aussi quelque chose à apporter aux autres également. C'est une énergie qui circule. Donc, laissez aussi l'espace pour les rencontres, les amitiés. Essayez d'apprendre à connaître davantage quelqu'un plus en profondeur, ou des gens, plusieurs personnes plus en profondeur, pour savoir quel genre de personnes vous attirent le plus. Alors, permettez-vous d'entrer dans l'intimité de quelqu'un, et que quelqu'un entre dans la vôtre aussi. Sur ce parcours-là, on voit que vous allez faire de belles rencontres. C'est vraiment des cadeaux de la vie, les gens que vous allez rencontrer. Probablement, vous allez rencontrer des gens qui vont peut-être changer votre vie, ou changer votre perception de l'être humain, ou bien peut-être aussi vous apporter quelque chose qui va vous permettre justement de vous exprimer en tant que personne de façon créative aussi. Mais on voit que ce sont des gens qui sont bien intentionnés, qui vont vous donner de bons conseils. On a le pape ici, qui vont pouvoir vous diriger, vous guider, vous conseiller aussi, apporter beaucoup de conseils. Et ce genre de personnes-là, ce sont des gens, de belles personnes, parce qu'elles sont bien intentionnées. D'accord? Donc, si vous sentez, si vous voyez que vous rencontrez tout ce mois-ci des personnes que vous êtes, disons que vous admirez, ou bien qui vous inspirent, c'est le mot que je cherchais, bien sachez que c'est vraiment des personnes qui vont pouvoir vous aider sur votre parcours de vie. D'accord? Pour un certain temps, qui vont vous guider, qui vont vous conseiller. Et qui vont vous permettre aussi de vivre vraiment ce que vous désirez. Tout ce que vous souhaitez, ou ce que vous avez souhaité dans votre vie, vous avez peut-être l'opportunité, cette fois-ci, de les vivre. Alors, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir, soyez dans la légèreté. Même si vous êtes célibataire en ce moment, ne voyez pas ça comme un fardeau, ou comme un échec, ou comme si c'est quelque chose qui va perdurer. Non, vous allez recevoir beaucoup de cadeaux, de belles rencontres dans votre vie qui vont vous permettre de pouvoir choisir éventuellement. Et on vous dit également de garder l'esprit ouvert. Moi, j'ai l'impression qu'éventuellement, très bientôt, un nouvel amour peut commencer. Vous avez la carte nouvelle ici. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Et j'ai l'impression, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Effectivement, peut-être que vous allez découvrir que vos critères, les critères que vous avez sont peut-être bons, oui, mais la personne qui va venir combler votre cœur, peut-être va différer des critères que vous aviez au départ. Et vous allez être surpris de ce que cette personne-là peut vous apporter. Et cette personne-là peut aussi vous déclarer son amour. On nous parle de nouvelles ici, quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, soyez dans la légèreté et éventuellement, quelque chose de nouveau s'en vient. Une déclaration probablement s'en vient et vous allez être probablement surpris que cette déclaration vienne de cette personne-là. Alors, on vous parle ici, justement, avec tempérance, d'équilibre dans votre vie. Cette personne-là qui s'en vient dans votre vie, elle va vous apporter l'équilibre et la stabilité. On a le 10 de denier, 10 de pentacle. Alors, vous allez vraiment recevoir plus que ce que vous attendiez probablement de la vie. Un bel équilibre et tous les aspects de votre vie, vous allez probablement vous sentir comblés. Alors, un beau tirage aussi pour vous, les célibataires. Il suffit simplement de ne pas être désespéré ou de ne pas être impatient de rencontrer quelqu'un. Ça s'en vient. Mais j'ai l'impression que pour vous, vous devez d'abord, même si vous êtes prêt, vous êtes prêt à vous ouvrir, vous devez d'abord vivre vos passions et vous exprimer en tant que personne avant de laisser entrer officiellement quelqu'un dans votre vie, tout simplement. D'accord? Alors, vous êtes en recherche d'équilibre et la meilleure façon de le faire, c'est de rencontrer des gens et de profiter de tout ce que ces personnes-là peuvent vous apporter dans votre vie et aussi d'en faire profiter, de les faire profiter de votre présence également. Alors, voilà, mes chers amis poissons, ça met fin à votre tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous donne des pistes de solutions, de réflexions également. Donc, prenez soin de vous. Nous, on se retrouve l'année prochaine déjà puisqu'on est au mois de décembre, le dernier mois de l'année. On va se retrouver le mois prochain, donc l'année prochaine pour de nouvelles vidéos sur des tirages sentimentaux. Sur des énergies, pardon, sentimentales, tirages sentimentaux. Et en attendant, je vous invite à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos pour vous. N'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et également, je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin. mon adresse se trouve en barre d'infos. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, voilà, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes pour ceux et celles qui célèbrent Noël. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. J'espère que vous allez passer de beaux moments en famille, entre amis. Soyez prudents, soyez prudents et raisonnables au niveau de l'alcool, la nourriture et tout. On ne veut pas que vous soyez malades. Alors, prenez soin de vous et on se retrouve l'année prochaine. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada